Bonjour Youtubeurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolé si je n'ai pas fait de vidéo au cours de la semaine car j'ai eu une conjonctivite. Oui je sais c'est pas bon. Alors avant toute chose si vous êtes nouveau n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées et surtout si vous aimez le contenu de la chaîne. Je suis venu vers vous aujourd'hui pour vous montrer comment exporter tout à partir de votre compte Google. Avant toute chose c'est important vous devez aller sur le site web Google Takeout. La plus simple façon d'y aller est tout simplement d'aller sur le moteur de recherche Google et écrire Google Takeout. Et bien quand vous y arriverez vous pouvez voir que l'adresse web est www.google.com.settings.takeout Si vous voulez y aller directement mais la recherche est le moyen le plus simple. Mais dans tous les cas je vous mêle comme toujours ces explications dans la description. Alors quand vous arrivez sur Google Takeout si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google. Il va vous demander de vous connecter un peu comme tous les services de Google. Du moment que c'est fait vous remarquerez que j'ai toutes sortes de outils que je peux exporter. Mes données qui sont dessus comme Google Plus, Agenda, Blogger, Chrome, Contact, Gmail et plein d'autres services. Et si vous avez un compte YouTube d'où la vidéo d'aujourd'hui. Que vous souhaitez exporter de risque qu'un jour vous perdez votre chaîne YouTube. Tout ce que vous avez à faire est de tout désélectionner en un simple clic sur ne rien sélectionner. Puis je descends vers le bas et je sélectionne YouTube. Vous pouvez également le faire pour le reste des services dans le cas où vous souhaitez exporter autre chose. Alors pour YouTube vous pouvez cliquer sur la flèche qui descend vers le bas. Dans le cas où vous souhaitez préciser ce que vous voulez exactement exporter. Il suffit de cliquer sur sélectionner des données spécifiques. Et choisir par exemple seulement les vidéos ou les vidéos et playlists. Ainsi de suite tout dépend de votre choix. Pour le test je vais juste télécharger l'historique cela prendra moins de temps. Et du moment que c'est fait il ne vous reste que de cliquer sur ok. Puis suivant. Après avoir cliqué sur suivant il va vous demander quel type de format de téléchargement je veux. Soit un fichier zip ou tout autre type de fichier compressé. Et de préférence choisissez le format zip. Egalement vous devez spécifier combien de data maximum vous souhaitez télécharger selon votre disque dur. Vous avez entre 1 giga jusqu'à 50 giga maximum. Je vais choisir 1 giga et on passe au mode d'envoi. Vous avez le choix également soit par mail. Soit sur le drive, sur OneDrive ou sur Dropbox. Je laisse sur mon mail et je clique sur créer l'archive. Et voilà nous y sommes presque. Il va préparer l'archive tout dépendra de la taille du fichier. Vous pouvez lire une archive de vos données YouTube est actuellement en cours de préparation. Alors en attendant cela ne devrait pas tarder. Surtout que j'ai choisi les données avec le moins de taille possible. Cela peut prendre beaucoup de temps, des heures voire peut-être des jours. Pour créer l'archive si vous voulez le faire. Il n'est pas nécessaire de le faire très tôt dans la journée. Mais plutôt dans la semaine. Si vous avez une grande quantité de vidéos avec une grande capacité. Ainsi il n'est pas nécessaire de rester devant votre PC. A attendre que cela se termine. Dès que c'est fini vous recevrez un mail vous indiquant que l'archive est prêt. Du moment que c'est terminé on peut voir la date de création et la date d'expiration. Ainsi que sur mon email j'ai reçu un mail m'indiquant la même chose avec mon archive. Donc envisageant que vous aviez un document très volumineux. Et que vous avez reçu ce mail avec gérer les archives et télécharger l'archive. Vous pouvez le télécharger directement. Sinon il suffit de cliquer sur gérer les archives. Cela va vous basculer sur la page Google Takeout. Avec tous les archives que vous avez demandé. Vous remarquerez que avant de faire cette vidéo. J'ai déjà fait le test pour vous donner une information fiable. Sachez que dans le cas où c'est un fichier volumineux. Il sera divisé en plusieurs fichiers. Tout dépend de la taille du fichier. Il va nous demander le mot de passe de notre compte Google. Et voilà le lien est généré. Il suffit d'accepter le téléchargement. Et voici le fichier compressé. Si on l'ouvre on peut voir un dossier takeout. Puis YouTube. Puisque c'est ce que je choisis. Puis l'historique. Et j'ai un lien HTML avec l'historique de mes recherches. Que je peux décompresser et réutiliser. Bien sûr cela dit c'est juste pour le test. Dans le cas où vous exportez vos vidéos. Vous aurez des fichiers MP4. Ainsi que les contacts. Les documents. Que vous avez mis sur Google Drive. Ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo. Le but principal est de savoir comment télécharger vos données. Qui sont sur YouTube. Alors à présent. Vous savez comment utiliser Google Takeout. Pour exporter n'importe quelle donnée. Que vous avez sur vos services Google. Que ce soit sur votre lieu de travail. Dans votre école. Ou même chez vous. Vous pouvez prendre tous vos données. A n'importe quel moment. Sans aucun problème. Et j'espère que cette information. Sur Google Takeout. Vous sera utile. Et que ça va vous aider. A mieux protéger vos données. En cas de perte. N'hésitez pas de laisser un commentaire. En cas de besoin. D'informations. Je serai à votre écoute. Et si tout cela vous a plu. N'hésitez pas de suivre ma chaîne. Pour les prochaines vidéos. Que je vais publier pour vous. Sur ce je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. J'espère très prochainement. Portez vous bien. Voir d' Voir d'avoir últimos diners. Voir d'autres vidéos. 員 Voir d'autres vidéos. Merci.